Coucou aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette le biscuit au spéculoos allez suivez moi c'est parti donc pour commencer cette recette vous allez mettre dans un saladier 80 grammes de farine je m'excuse d'avance pour la luminosité mais il était assez tard et il faisait nuit ensuite vous ajoutez 50 g de sucre j'utilise du sucre de canne bio ensuite un sachet de levure chimique entier ensuite vous ajoutez un oeuf et vous commencez à mélanger un petit peu votre pâte et à ce moment là vous allez pouvoir ajouter l'huile et le lait donc il vous faut 5 centilitres d'huile et 5 centilitres de lait que vous versez dans votre salarié pour pouvoir mélanger plus facilement voilà donc vous souhaitez bien pour avoir une pâte lisse et homogène sans grumeaux donc là on a une belle pâte et ensuite on va terminer par ajouter voilà des petits spéculoos que vous allez venir écraser grossièrement et ensuite à l'aide du fouet on écrasera un peu plus mais le but c'est aussi qui et des morceaux dans la pâte pour avoir un peu de croquant on va dire dans le dans le moelleux donc vous allez ajouter l'équivalent de 70 g de spéculoos à peu près entre 50 et 70 g ensuite vous allez voilà bien mélanger voilà avec le fouet vous pouvez voilà écraser un petit peu pour avoir plus ou moins des morceaux après si vous aimez le croustillant vous pouvez juste simplement mélanger rapidement et ensuite enfourner c'est comme vous voulez donc ensuite une fois que vous avez bien mélanger votre préparation vous allez pouvoir la verser dans un moule à pâtisserie donc alors moi j'ai utilisé un moule rond classique parce que j'ai utilisé cette base pour un entremets donc du coup j'ai fait cuire dans un moule rond et ensuite j'ai pu disposer ma base sur la mousse de l'entremets après vous pouvez très bien faire individuellement dans des petits dans des petits moules ça c'est vous qui c'est vous qui voyez tout est possible donc voilà le moule que j'ai utilisé moule rond ça fait plusieurs fois déjà que j'ai utilisé cette recette pour des entremets en général j'avais déjà fait un entremets vanille pomme caramélisée et spéculoos en base de biscuits c'est très bon et donc là c'est pour réaliser un entremet vanille crémeux caramel et base spéculoos donc ça va bien aussi voilà donc vous avez préchauffé votre four à 200 il est chaud et vous enfournez du coup à four chaud à 200 degrés je sais pas environ 15 minutes 15 20 minutes